bonsoir tout le monde c'est Mehdi alors on est aujourd'hui le samedi 16 décembre et donc je reviens vers vous puisque je vous avais promis dans le tirage que j'avais fait sur l'année 2024 que je reviendrai plus en détail sur l'année de qui vous savez Voldemort poudré Caligula et tout et tout Thanos pour avoir un peu plus d'infos parce que j'ai quand même l'impression que ça va pas être aussi facile pour lui que ça l'a été quand même jusqu'ici bon donc on va faire vraiment le tirage davantage centré sur son année et puis je vous avais dit aussi que je vous ferai un point sur l'international parce que ben voilà quoi ça n'arrête pas les histoires de guerre je vais pas avoir envie de trop en parler parce que justement c'est pour ça aussi que j'ai fait une coupure je n'avais marre je n'en pouvais plus je pense que vous comprenez très bien pourquoi mais on va voir quand même s'il ya des choses qui peuvent évoluer moi je vous avais dit quand même par rapport à la guerre avec entre la russie l'ukraine que ça allait s'essouffler faute de soutien de soutien continu des états unis et de l'europe et oui le zélie il est en train de se faire jeter de partout parce qu'il ya plus de sous donc je pense que cette histoire là va se terminer bon moi j'avais vu ça sur l'automne bon ok je pense qu'il y aura un petit décalage mais je pense que 2024 devrait normalement voir l'arrêt de cette guerre mais vous savez très bien qu'il y en a une autre en cours et que ça chauffe un peu partout dans le monde donc ça vaut vraiment la peine de regarder un peu sur l'international sans donner de pays parce que vous avez vu dans mes prévisions 2023 en astrologie j'avais bien vu une escalade à l'international mais j'avais pas vu de douce à l'avenir ça c'est très compliqué bon allez on y va pour qui vous savez ah ben attendez j'ai ça qui vient de se retourner le collapse ça c'est un effondrement bon alors les cartes qui sont plus rapides que l'ombre c'est qu'elle veut dire qui dégaine plus vite que l'ombre bref alors lequel il est là en question son année alors je sais qu'on parle beaucoup de dissolution en ce moment à l'assemblée nationale moi j'ai toujours du mal à y croire parce que ça voudrait dire que chacun serait prêt à perdre son gagne pas voilà ça c'est cool et je ne suis pas convaincu de ce de cet état de choses après bon peut-être que oui je ferai peut-être un petit tirage là dessus mais j'ai beaucoup de mal à croire que pour des raisons de on va dire de différence d'opinion les députés seraient prêts à appuyer sur leur siège éjectable je sais pas ils l'ont pas fait jusqu'ici alors pourquoi est ce qu'ils le feraient maintenant quoi c'est peut-être que tout ça c'est de la manip encore bon enfin bref alors oui si revenons à nos moutons ou plutôt à notre loup un lait ah bah alors ça n'arrête pas de tomber allez on y va je vais pas trop vous faire attendre non plus donc l'année alors les choses plus importantes évidemment de notre cher cali cali gula alors manque d'argent ça ça m'étonne pas manque d'argent et la magie ça non plus ça ne m'étonne pas on sait qu'il fait des petits trucs à des petites bidouilles magiques ça on le sait parce que sinon il serait plus là depuis longtemps moins donc je pense qu'il va y avoir encore des petites cérémonies on va dire mais il ya quand même un manque d'argent bah oui au bout d'un moment ça ne va plus d'ailleurs oui faudra je fasse aussi un point sur les finances c'est exactement ça fait penser à ça les finances ont été un point aussi très important en 2024 je pense que vous vous doutez alors comment on va avec l'année de notre cher cali gula tente je remonte un petit peu les manches voilà l'année de cali gula je fais attention d'en prendre que une à chaque fois ce que vous voyez bien les cartes way alors on va faire son nom un bon pas besoin du play un ça fait six cartes son année comment est-ce que ça va se passer pour lui voilà j'ai repoussé un peu le cas peut-être les mettre devant je sais pas on va voir alors j'espère en tout cas que le jeu vous plaît autant qu'à moi je trouve très sympa et puis vous avez bien vu que j'ai tendance toujours à acheter un peu des nouveaux jeux je trouve ça sympa de découvrir de nouveaux jeux alors séparation basse et voilà parking ses départs et le départ de quelqu'un à la bombe elle est vraiment horrible celle là désolé 1 alors âme sensible s'abstenir c'est la carte des démons ok l'ancre à la qui veut s'accrocher on va voir l'inaction fait la tour bon ça ça me parle d'isolement encore la fertilité tiens j'ai pas dit encore parce que j'avais déjà sorti dans le tirage de 2024 alors on va remettre d'autres cartes dessus le départ alors le départ de qui je sais que vous aimeriez bien qu'ils partent bah oui je moi aussi même si c'est pas sûr que ça change la situation parce qu'il pourrait partir pour aller ailleurs voyez ce qui serait peut-être pire mais je sais qu'il ya quand même beaucoup de gens qui aimeraient repartir après s'ils nous mettent panda vous savez qui je veux dire là ah oui j'ai vu ça dans le journal là il nous prépare déjà panda vous savez qui c'est panda c'est édouard hein voilà édouard fille qui est en train de préparer déjà 2027 mais je vous dis vraiment aucun aucune honte ces gens là bref donc il pourrait très bien partir mais si on a un autre qui arrive qui est pire bref alors on va regarder alors il ya quand même le départ de quelque chose une séparation on va retourner tout de suite allez ah il ya une femme bon alors il y aurait une femme qui pourrait partir qui peut partir ou qui devrait partir parce que je suis comme confiance à mes cartes d'ailleurs vous avez vu que pour la pauvre mélodie je m'étais pas trop trompé je reviendrai là dessus quand même mais bon j'avais sorti tout de suite la carte rip et effectivement elle a bien été retrouvée décédé bon enfin bref donc je fais confiance à mes cartes et là on me dit qu'il ya une femme qui va partir alors une femme de pouvoir bon alors pourquoi est ce qu'on a les démons on a les démons comme ça c'est pas bon du tout encore une femme alors cette fois c'est un quarelle il me semble que c'est les disputes des démons et des disputes on ira voir pourquoi pas a priori ça me dit rien là c'est plus facile à comprendre que là alors l'ancre ça fait quand même penser qu'ils voudraient s'accrocher mais on va regarder quand même l'ancre l'ancre et la rivale a alors attendez non il ya peut-être autre chose là l'ancre et la rivale c'est qu'il ya une femme qui prépare son arrivée j'en avais déjà parlé dans le premier tirage je vous avais dit qu'il y avait une femme qui allait surgir des eaux si vous vous souvenez bien écoutez là moi j'ai l'impression que de deux choses l'une soit il essaie de s'accrocher mais il a il aura fort fort à faire parce qu'il ya une femme qui va commencer à émerger qui est une rivale ou alors il ya cette fameuse rivale qui va commencer à s'accrocher on peut voir les deux hein mais regardez là à moi je pense que 2024 verra une femme qui va prendre de l'importance après est ce que c'est la manip ou pas moi je n'ai absolument pas confiance dans les politiciens je vous conseille vraiment aussi de faire très attention parce que tous ces gens là sont toute façon corrompu ok continuons alors une action une action par rapport à quoi ah ouais alors ça peut être peut-être pardon vous intéresser parce que vous voyez junkness c'est la boisson donc une action et la boisson moi j'ai l'impression que il va continuer en fait à prendre ces petites substances addictives voyez alors une action c'est aussi quand on dort c'est une petite fée qui dort donc ça peut le mettre aussi dans un état un petit peu voyez en dehors de la réalité quoi qui pourrait d'ailleurs le conduire à une certaine passivité curieusement mais il ya des choses bizarres non mais on voit bien qu'il est complètement allumé ce type comme on voit bien qu'il est il est complètement sous psychotropes si c'est pas possible quoi vraiment qu'est ce qu'on a dans la tour on a on a ah on a un pacte on a un pacte un deal alors c'est bon le mot anglais mais je pense que vous le connaissez parce qu'on l'utilise beaucoup en français un pacte mais alors un pacte diabolique dans une tour ouais quand je vous dis qu'il va faire encore des rituels ouais donc il n'est pas prêt d'encore de partir bien et là qu'est ce qu'on a sur infertilité une alliance bon alors ça ça fait clairement penser qu'il aura beaucoup de mal à retrouver des appuis mais enfin ça on s'en doute un peu aussi puisque il ya une alliance qui ne donne rien là donc il va se trouver isolé et c'était pour ça d'ailleurs que j'ai la tour qui montre que son isolement et bien il va essayer de retrouver un accord ou quelqu'un qui l'aide quelqu'un de diabolique ou alors un pacte diabolique parce que vous voulez en tout cas un partenariat extrêmement mauvais on va essayer de voir avec d'autres cartes cette fois on va changer un peu je reprends mon petit allusion de l'univers que franchement plus sympa j'aurais peut-être préféré les avoir les cartes un peu plus grandes mais tant pis on va faire avec alors qu'est ce qu'on peut nous dire sur cette carte c'est pas bon sur cette femme c'est cette femme qui pourrait partir on va pas regarder la coupe ça va trop parce que là moi j'ai quand même une femme qui part je ne sais pas si c'est professionnel ou pas parce que bon par l'autre toute façon c'est pas une femme mais on a l'apparence quand même bon enfin bref passons il ya quelque chose comme un escalier avec de la lumière ouais donc ça c'est plutôt en fait on va une sortie de tunnel on va vers quelque chose de plus positif et une danseuse c'est bien ça ouais ah j'en ai deux oui bon je prends les deux puisqu'elles étaient collées une danseuse donc une espèce de figure acrobatique mais c'est une ombre aussi un c'est une ombre et là on a une barque vide avec voyez quelqu'un qui monte sur une échelle qui prend la poudre des scampettes bon alors l'ombre d'une femme bah je pense que effectivement c'est une femme qui va partir on a deux fois l'escalier donc c'est bien le départ d'une personne féminine alors je pense que c'est au gouvernement moi ou bien quoi ou alors est ce que l'ombre d'une femme pourrait montrer que ce n'est que l'ombre d'une femme ah 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 alors est ce que c'est en amour pour l'amour ce que vous en pensez est ce que c'est son jean michelin qui s'en va il est plutôt jeune non plus un j'ai demandé au jeu de haut ouais on va demander ce qui est quand même le départ d'une à j'ai la mort qui s'est retourné regarder voilà la mort mais il ya encore des choses secrètes donc on va quand même demander est ce que c'est une femme qui le touche de près même si c'est une femme qui n'en qui n'en a que l'ombre l'ombre d'une femme qui passerait de l'autre côté ou est ce que c'est une femme du gouv' il n'a pas tant que ça pardon en tout cas alors c'est vrai qu'en fait c'est vrai que normalement a priori normalement cette carte là montre le départ d'une personne dans un couple normalement mais bon j'étais quand même partie moi sur peut-être le départ de madame qui vous savez la madame tortue même crapaud le maître d'école il y en a rien écoutez ça se trouve c'est c'est brimiche parce que j'ai des histoires d'école savez donc on sait que que brimiche a été prof et là il ya quelque chose qui est mis en suspens écoutez il ya peut-être un truc bon alors je vais pas trop prendre du risque que jeudi au départ d'une femme importante d'accord j'aurais tendance à dire que ça peut être dans son couple parce que j'ai quand même l'ombre d'une femme voilà donc qui est pas mal ce jeu une apparence de femme si vous voulez on se comprend et et donc évidemment c'est quelque chose d'important alors on va continuer ici et que les démons et le croirel si ma mémoire bonne face je me plante pas trop je crois que c'est normalement un une dispute un il ya le rouleau à pâtisserie donc voilà quoi mais pourquoi les démons alors là il ya quelqu'un qui est emprisonné c'est marrant moi est ce que ça le touche vraiment de près ça fait penser les violences les violences attendez les violences j'allais dire les violences fait aux femmes mais oui mais c'est la femme qui tient le rouleau à pâtisserie alors qu'est ce que c'est quelqu'un qui regarde une femme il ya quelque chose avec les femmes mais quelque chose de très négatif très négatif cette année et là je suis partie sur son destin à lui pourtant j'ai bien un homme qui regarde une femme de loin et donc là on a une femme qui est dans une prison vous savez je me demande en fait ce n'est pas les femmes qui vont finalement en avoir marre de se faire agresser d'où la carte démon et d'où la carte des femmes qui décide de prendre les choses en main avec le rouleau à pâtisserie de se défendre voyez je me demande s'il va pas y avoir une grosse comment dire une grosse action une grosse manifestation des femmes là parce que quand eux les démons bon on sait ce qui se passe actuellement par rapport aux femmes les agressions de toutes sortes on va pas revenir dessus c'est de pire en pire et moi je me demande si finalement il ne va pas être pris à partie par des organisations ou par des femmes tout simplement qui vont avoir marre voyez d'être prisonnière finalement parce que alors de leur féminité oui et non disons elles sont agressées parce qu'elles sont des femmes quoi donc elles sont plus faibles on est plus faible on est des proies moi je trouve que un petit aparté les hommes en fait oui ils sont plus forts que nous ils ont plus de muscles bon voilà donc oui ils sont plus forts que nous c'est biologique c'est physique et si il y en a certains ou certaines qui sont pas d'accord écoutez tant pis mais c'est un fait et les hommes sont là normalement non pas pour rabaisser les femmes ou leur faire du mal mais pour les protéger donc messieurs enfin pas ceux qui m'écoutent parce que je suis sûre que ce sont des gens charmants mais les messieurs les mauvais là ben vous êtes complètement planté les femmes sont pas faites pour être agressé violenté etc etc vous êtes censé en prendre soin voilà et bien donc les femmes les pardon les hommes sont complètement planté vous avez remarqué quand même que les femmes elles ont depuis toujours elles ont été exploitées rabaissé on les a cantonné à la cuisine et à l'éducation des enfants alors qu'en fait il aurait fallu faire moitié moitié quoi je vois pas pourquoi vous savez qu'à une époque les femmes n'avaient pas de faire des études vous vous rendez compte enfin entre autres bon enfin passons le petit des le petit coup de gueule féminisme et là à mon avis il va y avoir des femmes qui vont aller manifester le dire bon ça suffit coco on en a marre de se faire agresser parce que les femmes ne sont pas défendues dans ce pays bon alors justement là il y en a une qui va prendre donc à mon avis qui va lui poser problème à peut-être ou pour aller savoir si ça se trouve tout ça c'est madame alip mais moi je vois une femme prendre de l'importance ok et alors qu'est ce qu'on a ici oui c'est envoyé l'iceberg bon bah c'est un écueil 1 et on sait ce qui s'est passé que le titanic donc là il ya une grande pierre une grosse pierre dans le jardin de mac mac comme on dit une femme qui va lui poser problème là là c'est quoi c'est ce sont des villes mais qui ressemblent c'est un désert bon je vois pas trop pour l'instant une ville qui est vide éventuellement c'est marrant cette carte là ouais j'ai pas d'interprétation pour les cartes alors faut que je me débrouille avec en tout cas ce sont des bâtiments vu de haut et vu de haut on a l'impression que ça fait des espèces de tout de morcellement alors division morcellement ça pourrait montrer justement une femme qui va créer une division pourquoi pas ou un morcellement en tout cas ce qui est sûr c'est qu'elle est question de rival une rivale féminine qui est un gros obstacle pour lui bien on va regarder sur les histoires de substances addictives là parce que ça c'est quand même intéressant voyez alors la boisson mais c'est pas que la boisson moi c'est plutôt autre chose enfin vous y compris mais il ya quelque chose qui endort l'esprit aussi un qu'il met dans un état un peu second ouais bah là il ya les questions de se reposer quand même un noyer c'est une petite petite personne j'allais dire une petite créature qui est dans un lit qui se repose et on essaie de faire repartir comme une croissance là mais pour moi j'irais bien la nécessité de se reposer il n'est pas exclu qu'il a un souci de santé voilà il ya le couple qui sort ouais bon c'est avec qui il est d'accord ok ok je regarde ici autre chose non et encore les deux verts ouais donc ça doit y aller ça doit y aller la snif est temps d'accord ils ont l'air d'être un peu éméchés d'ailleurs bon ok donc nécessité de se reposer parce qu'il ya des choses qui sont un petit peu addictives ici et qui risque de conduire voyez éventuellement même à une question de repos intéressant bon d'accord alors qu'est ce qu'on a sur le pacte là le deal dans une tour ça c'est assez mystérieux vous voyez bien ouais c'est assez mystérieuse alors là on a un désaccord vous avez deux personnes côte à côte qui se croisent les bras un désaccord d'accord mais il ya un pacte mais un pacte diabolique qui montre quand même un obstacle à comment dire à franchir j'arrive pas à voir ce que c'est que ce deal c'est comme si en fait il allait être contraint de faire un pacte très 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 négatif parce que il ya des divisions et que ça représenterait un obstacle donc il va faire les mauvais choix quoi alors est ce qu'il va se rapprocher par exemple de certains pays qu'il ne faudrait pas ça peut être aussi à l'international voyez un pacte diabolique qui conduirait à une division ou alors c'est parce qu'il ya une division mais ça risque de l'isoler davantage il ya un truc quand même est ce que c'est l'international je ne sais pas ouais c'est l'international voyez j'ai ici avec une comète en plus un quelque chose très important ouais ouais je pense qu'il ya un mauvais choix qui va être fait impact un deal un accord diabolique voyez international qui va finalement susciter davantage de division et de de difficulté qu'il ne le pense et qui va conduire à l'isoler ça c'est intéressant je pense et alors est ce que ça pourrait conduire justement à une alliance qui ne donnerait rien c'est pas si c'est externe ou interne il ya des questions de chute alors chute chute d'eau chute pourquoi pas une chute la chute d'une alliance quelque chose qui ne fonctionne pas parce que c'est infertile et là il ya quelqu'un qui n'arrive pas à s'en sortir bon donc en fait en gros et on va reposer une question précise le concernant c'est que je veux je verrai bien moi un problème de santé oui un problème de santé ou en tout cas un problème de santé je sais pas pourquoi j'ai dit ça en tout cas le départ d'une femme que ce soit dans les privés ou ce soit au niveau du gouffre mais il ya le départ d'une femme ok ici on a justement par rapport aux femmes alors aux vraies femmes cette fois les femmes qui vont avoir marre de se faire agresser il va y avoir une action là action contre action il ya quelque chose par rapport à de la violence elle est horrible cette carte là démons donc vraiment des agressions de plus en plus violente contre les femmes qui encore une fois vont vouloir ne plus ne plus se laisser faire quoi ne vont vouloir se défendre c'est bizarre parce que vous avez un homme qui regarde justement une femme à la fenêtre voyez bon il ya une guitare à côté alors c'est pas forcément mauvaise carte mais on peut aussi voir finalement les les hommes qui surveille qui surveille les femmes les prédateurs pour leur faire du mal bon enfin bref ici on a une rivale donc une femme importante qui va émerger qui va prendre de l'importance 2024 qui va certainement lui poser problème ici ben les questions de problèmes de santé à cause de certaines substances une mauvaise alliance un mauvais pacte un mauvais deal qui qui crée davantage de division au niveau de l'international bon je vais pas nommer de pays mais bon vous voyez à peu près peut-être de quel pays quel pays je pense ça se trouve il y en aura encore un autre mais là là quand même il ya il ya définitivement un pacte diabolique avec un un pays à l'international là ça va pas du tout quoi ça va conduire à l'isoler lui davantage et malheureusement à isoler la france c'est le problème c'est qu'on subit les conneries de cet idiot bon et là donc justement le fait qu'il n'arrive pas il n'arrive pas à faire l'union puisque là il ya même des questions de chute donc une chute comme chuté et quelqu'un voyez qui essaie de faire 36000 choses à la fois et puis c'est le bazar c'est le bazar c'est toujours monsieur qui veut essayer de rassembler tout le monde donc il dit n'importe quoi elles sont contraires et donc finalement bien ça crée plus de chaos qu'autre chose bon alors on va essayer de voir l'événement le plus important pour lui je reprends encore mes cartes ou alors alors quel est l'événement le plus important pour lui sur 2024 ce qui nous sort on est toujours pareil sont collés non non ça n'est qu'une une lettre donc une communication il n'y en a qu'une l'événement le plus important c'est des histoires de communication mais c'est une lettre avec la rose on a l'impression que c'est une lettre d'amour ça m'étonnerait quand même ah bah si ah bon mais on s'en fout on s'en fout de son à son son couple attendez regarder ce que c'est ah oui carrément ça pourrait être des ça pourrait être des communications justement sur son couple voyez le grid c'est un peu la convoitise ah je me demande si les langues ne vont pas davantage se délire parce que là j'ai quand même des histoires d'amour love lettre avec une rose mais voyez cette carte là elle vient tout gâcher je pense qu'il pourrait y avoir de plus en plus de communication de révélations par rapport à justement qui vous savez dans son couple il ya quelque chose et ça alors pourquoi est ce que c'est tellement important on va demander pourquoi est ce que c'est tellement important il ya des choses qui risquent d'être d'être révélées parce que j'ai le soleil moi et du coup voyez ça va entraîner vraiment un combat bon bah alors attendez vous à beaucoup de révélations mais aussi à beaucoup de sursens voyez struggle c'est se battre se battre pour éviter que la lumière ne soit fait sur son couple c'est ce que je vois moi d'accord bon ainsi marrant parce qu'il ya encore des gens qui n'ont pas compris à qui ils avaient affaire enfin je sais que vous vous êtes éveillé que vous avez compris mais enfin il faut vraiment être aveugle pour ne pas voir que que elle c'est un il quoi je veux je comprends pas moi d'ailleurs tiens encore on va poser une question tiens qu'est ce qu'on peut nous dire sur sur la période alors il ya des questions de communication donc c'est filtré bon bah d'accord tout est filtré mais aussi les questions de famille là il ya les histoires de couple effectivement d'accord qu'est ce qu'on peut nous dire une révélation je sais pas moi alors là il faut que je comprenne je sais pas pourquoi ça fait penser à ouais ça pourrait faire penser à un cimetière quand même mais c'est pas évident donc on pourrait dire simplement qu'il ya une grille donc c'est accès interdit oui c'est ce que je vous disais un communication qui est très filtré par rapport aux histoires de couple on va demander peut-être un autre jeu attendez avec qui on va demander tiens on va demander pour le normand qu'est ce qu'on peut nous dire sur la perruque là bon ça va beaucoup qu'on canne et effectivement ça va beaucoup qu'on canne et oui oui ça il va avoir du mal à continuer sa jolie petite histoire encore les discussions la société aux normes et les gens ils vont ils vont vraiment bavarder la chance ouais alors j'aurais pas de d'information sur ainsi quand même il ya quand même il pourrait y avoir un événement les gens qui vont qu'en canner mais en même temps il pourrait y avoir un événement concernant la perruque que j'ai le cercueil la fin bon ok bon on n'en saura pas plus parce que ces gens là sont tout ça sont très protégés donc c'est vrai qu'au niveau des cartes aussi c'est toujours difficile d'avoir des informations ils s'entourent de protection je vous dis pas je fais je range mes cartes et je regarde rapidement l'international alors on va regarder rapidement au niveau de l'international si les choses peuvent se calmer notamment au niveau de l'israël là parce que c'est moi je veux dire ça gâche vraiment la fin d'année quoi les fêtes de noël c'est compliqué c'est compliqué enfin c'est peut-être trop sensible en ce possible aussi ça fait penser j'étais aujourd'hui chez le dentiste bref et il y avait le marché pas le marché de noël enfin s'il y avait le marché de noël mais aussi le marché normal et je voyais tous les gens voilà alors c'est marrant les gens ils se comment dire ils sont très affairés mais ils se regardent pas voyez il y a c'est comme si tout le monde était très comme les fourmis voyez chacun allait là où il devait aller faire ses courses et tout mais c'est en même temps extrêmement froid et anonyme quoi il n'y avait pas de convivialité il n'y avait pas de sourire il n'y avait pas de chaleur et je voyais des gens là qui étaient en train de demander de l'argent quoi et ben personne voilà personne ne donnait personne ne donnait c'est très curieux c'est noël normalement c'est aussi le passé la fête du christ quoi c'est la naissance du christ les valeurs chrétiennes les valeurs de partage de compassion et tout tout le monde s'en fout moi je me dis j'appartiens pas à ce monde c'est pas possible je me suis planté ils sont plantés ils m'ont envoyé dans la mauvaise sur la mauvaise planète bon enfin bref en tout cas il y avait aussi quelqu'un qui faisait la quête pour les animaux donc du coup j'ai donné pour les animaux j'avais plus de liquide pour donner un pauvre gars là mais généralement je donne toujours quoi ça je donne ce que je peux mais bon vous voyez ce que je veux dire c'est très c'est très très bizarre enfin je comprends pas les gens voilà je comprends pas je comprends pas je dois pas faire partie de la bonne planète moi j'en suis persuadé là ils sont plantés bon alors au niveau de l'international est ce que ça va se calmer un peu vers israël parce que j'en ira le bol moi j'en ira le bol voilà il faut que ça s'arrête ce truc bon alors une une lueur dans le ciel ouais bon ça c'est bien les histoires d'international d'accord il ya quand même une lueur d'espoir voyez j'espère qu'il ya quelqu'un là qui va faire office de guide et qui va apporter une certaine lumière un certain soutien parce que vous voyez il faut que ça s'arrête là c'est pas possible et alors vous avez tous les pays qui regardent voilà ils regardent regardent le massacre il n'y en a pas un qui qui intervient quoi non mais je sais pas dans quel monde on vit je sais pas ils nous tombent dessus pour des conneries mais alors quand il ya des des d'ici les questions qui se font massacrer tout le monde détourne le regard quoi ben tiens voilà qu'est ce que je disais ouais circuler là rien à voir bon alors bon il ya des choses que je pourrais peut-être pas dire malheureusement parce que j'ai choses secrètes il ya des histoires de 2 comment dire de voyage alors moi je pense que ça peut être les migrants là enfin les gens qui quittent la palestine quoi ouais mais ouais ça va ça va être la destruction totale on croit alors regardez le bateau qui coule hein mais bon est ce que ça va s'arrêter quand même ouais ouais il ya quand même une accalmie mais voyez une fois que tout une fois que les gens seront partis ou plus là ou détruits quoi parce qu'on a quand même un bateau qui coule donc ça c'est vraiment un truc et détruit mais il ya quelque chose qui 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 s'apaise quand même un peu j'ai l'impression ça peut aussi une maison vide c'est ce que je vous disais à voyez les gens ne veulent pas voir les gens il ya plein de choses qu'on ne dit pas donc plein de choses qu'on ne dit pas ouais voyez le désespoir et tout et tout avec les torsades comme dirait isabelle bon c'est mal parti quand même pour le ce qui se passe le fameux conflit en fait attention à ce qu'on dit mais je vois des gens partir oui partir c'est sûr ceux qui peuvent mais voyez c'est que ces bateaux coulés quoi donc c'est destruction totale destruction totale alors j'avais dit une accalmie ouais mais d'un autre côté c'est aussi les maisons qui sont vides bon pour l'instant on va te poser la question à notre jeu l'autre je vous avais dit qu'il irait jusqu'au bout je sais pas si vous souvenez vous avez dit il ira jusqu'au bout on va demander est ce que la guerre va finalement s'arrêter oui regardez voilà ce qui s'est retourné voyez l'épée donc c'est bien la guerre l'auto qui n'aura pas tout détruit je ne sera pas satisfait non mais alors le tendu à une femme la femme les femmes mais c'est quand même une impasse oui bon il ya une trêve d'accord mais enfin ça n'a pas duré longtemps alors est ce que le conflit va trouver une solution on va dire ça comme ça parce qu'il peut s'arrêter à faute de combattants malheureusement est-ce que il va y avoir une solution pour là les choses sont bloquées là c'est pareil à regarder voyez la bagarre qui est là alors il ya des questions encore de risques il ya des intérêts financiers là dedans mais je vous l'avais dit je vous avais dit là d'aller regarder la vidéo du canard réfractaire avec les les gisements de gaz la sous-marin bon il ya encore autre chose mais il ya des intérêts financiers énorme voyez et il ya aussi certainement le conflit qui est soutenu financièrement par d'autres pays qui ont un intérêt à ce conflit en tout cas là et là là bas c'est on attend ça bouge pas donc ça continue quoi en gros quand je dis ça bouge pas ça veut dire que là il n'y a pas de solution ça continue la bagarre et là on a bien une solution dont on n'a pas vraiment envie de sortir donc il ya pas d'envie de trouver une solution avec une carte comme ça donc ça doit arranger effectivement certaines parties en présence et d'où la pauvreté des gens bon écoutez c'est mal toujours les histoires financières encore un homme regardez le diable bon bon il ya des histoires financières là dedans avec un homme très 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 despotique très diabolique qui veut tout détruire bon à court terme en tout cas bof non ça continue je vois rien bon je vous avais dit que je ferais un petit point sur les finances alors rapidement parce que je vais pas faire la vidéo trop longue ça fait déjà 35 minutes donc vite 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 au niveau des finances qu'est ce qu'on peut nous dire regardez avec quoi balbélina est ce que on a un risque puisque je vais comme des trucs sur 2024 moi ce cas on a un risque financier sur 2024 alors quand je dis risque financier c'est vraiment risque de de chute de destruction de l'euro par exemple il ya des changements parce que il ya une situation effectivement qui est mauvaise oui sensé par rapport à l'euro va poser la question moi alors par rapport à l'euro est ce que on a un changement qui arrive beaucoup de stress beaucoup de bagarre des choses qui sont en vue des trafics oui d'accord des trafics des affaires bon pour l'instant tout ça c'est consolider il ya quelque chose qui n'est pas encore au point ça c'est le truc numérique c'est pas encore opérationnel donc ils sont obligés de de consolider plus ou moins mais avec beaucoup de bagarre et des histoires de trafics l'euro en était là toi mon chat qui est venu m'en joindre il me colle bref alors une femme ça peut être la christine lagarde ou autre oui bon l'euro ça reste réveillé inconstant avec le feu donc bon c'est très instable pourtant je vois pas encore s'écrouler non ah bah voilà quand on demande ça arrive ça va être du temps quand même sera pas tout de suite tout de suite j'ai envie de dire attention est toujours un risque sur le printemps 2024 est quand même un crash oui il ya quand même un crash mais ça repart bon voilà de l'argent alors qu'est ce que c'est que ce crash pas voir ce que ça peut être il ya un accident là il ya bien un truc qui arrive sur le printemps 2024 oui mais voyez qu'ensuite pouf pouf ça repart ça repart alors ils vont trouver une solution d'une façon ou d'une autre c'est encore des bidouillages j'ai pas l'impression que ça peut être l'euro du mai je dis c'est trop tôt normalement c'est trop tôt sont pas prêt alors est ce qu'ils vont accélérer pour absolument nous le sortir qu'est ce que c'est que cet accident un homme d'accord ouais ça nous apprend pas grand chose le jardin ça à mon avis c'est plutôt les réunions ok réunion ok une alliance comme ça ça peut être l'europe ouais non mais il ya quelque chose qui est en préparation effectivement regarder ça c'est la mort et ça c'est la renaissance oui donc c'est ça il essaie en fait de consolider au niveau de l'euro ils font tout ce qu'ils peuvent pour que ça ça crache pas là maintenant mais ils sont déjà en train de préparer en fait quelque chose de nouveau voyez parce qu'ils savent que c'est la fin c'est la fin et il devra être il faudra être absolument trouver une autre solution mais quelque chose qui va rester encore petit je vous dis qu'il va y avoir un truc je passe c'est numérique je sais pas ce que c'est mais il ya un truc qui arrive éclipse ça maintient donc éclipse c'est quelque chose qui est très très important alors au niveau des éclipses j'ai pas les éclipses de 2024 si je crois qu'il y en a une en mars justement mars avril me semble mais j'ai pas les dates exactes en 2024 donc c'est vraiment par là il faudra faire attention et c'est bien voyez sur le printemps le printemps 2024 ouais il va y avoir des changements financiers j'en suis à peu près sûr le gros sel ben justement on va devoir purifier purifier nettoyer oui mais voyez c'est une tromperie elle est pas mal cette carte là regardez la bouille du renard à l'extra ouais il nous prépare une filouterie mais j'ai pas de carte qui pourra me dire exactement le site national dans le coin qu'ils pourraient nous dire non j'ai pas ouais ça se trouve ils vont mettre le turbo ouais ils vont nous prendre quelque chose bon donc en gros on va s'attendre à des changements financés sur 2024 plutôt à partir des éclipses en donc le printemps où là il ya des il va y avoir un crash je pense une façon d'une autre il ya un truc qui va arriver et qui fait qu'il va y avoir quelque chose de nouveau je peux pas vous dire quoi moi j'ai toujours l'impression que le numérique oui il arrive mais ça me paraît tôt quand même ça me paraît tôt et d'un autre côté bon ils vont faire là ils vont faire la chasse au cash 1 je pense aussi je sais pas non j'ai pas de pour l'instant j'ai pas de ressenti ce qu'elle pourrait nous donner quelque chose là le divin actu quelque chose qui revient dans la figure cette façon burn out oui non mais ça c'est l'euro à l'euro qu'on peut plus c'est l'euro qu'on peut plus donc une femme une femme blonde qui intervient une femme blonde qui intervient à prendre l'autre paquet pour changer un peu j'ai attentat tiens c'est sorti ça ouais ça veut dire qu'en fait effectivement sur le printemps 2024 sera des choses très 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 compliqué très très compliqué avec des histoires d'attentats ça c'est sûr bon sinon vous voyez j'ai pas la réponse pour ce qui va se mettre en place au niveau de financier 2024 j'en serais sans doute plus en astrologie mais il ya des changements très importants c'est sûr il ya bien une femme qui va réfléchir à la question bon et au même moment bah ce sera une époque troublée je vous avais pas dit qu'il y aurait un problème financier justement en 2024 et que c'est ça qui allait faire que les gens les descendent et qu'il y aurait de la violence ben je pense que oui je pense que oui alors ça peut tout ça en relation avec les disparitions de cash bon en tout cas on va avoir une année sympa encore je préfère vous dire donc haut les coeurs et puis ben justement gardez votre coeur tiens en parlant de coeur je vais vous montrer mon pépère attendez vous j'ai pas voilà donc je vais vous laisser avec cette belle petite vidéo touffi tu dis au revoir tu dis au revoir tu dis au revoir ok ben on fait la bise de touffi et moi et puis à bientôt au revoir 1